Si on se réfère à tout ce qu'on vient de dire par rapport aux différentes caractéristiques du modèle économique américain, c'est-à-dire les éléments qui vont nous permettre de reconnaître le modèle économique américain, nous allons pouvoir comprendre donc le pourquoi de l'efficacité du modèle économique américain pourquoi c'est un modèle économique qui est efficace. Maintenant, c'est un modèle qui va se baser sur d'abord des secteurs qui vont travailler dans des secteurs différents, notamment dans l'agriculture, notamment dans l'industrie et aussi dans les services. Et le premier élément que nous allons voir ici, c'est l'agriculture américaine qui, on peut même dire que c'est la première agriculture de la planète. Mais avant de parler de cela, nous allons voir ici que les États-Unis étant la première puissance mondiale à travers le PIB, on avait un PIB de 11 000 milliards de dollars. Là, c'était le PIB de 2004, donc 11 000 milliards de dollars, plus précisément 11 722 milliards de dollars. Donc, figurez-vous qu'en 2021, ce PIB-là, malgré les effets de la pandémie de l'année dernière qui a un peu plombé l'économie américaine, son PIB peut aller jusqu'à même pratiquement jusqu'à 16 000 milliards de dollars par an. Donc, comme pour vous dire, c'est une économie qui est à forte croissance, malgré les crises qu'elle traverse, malgré la concurrence qu'elle traverse de nos jours. Donc, et là, si on prend le pôle qu'on appelle la triade. La triade, donc là, ne comprenez pas là, c'est le groupe de pays composé de l'Amérique du Nord, notamment des États-Unis et du Canada, de l'Union européenne et du Japon, qui se trouve être le pays qui porte l'économie de l'Asie. Donc, là, parmi ces trois groupes de pays-là, les États-Unis sont les premiers pays sur le plan économique, égards à son poids économique, le premier pays dans ce groupe qu'on appelle la triade. Et les instruments sur lesquels repose cette puissance sont variés. Il y a plusieurs instruments variés et qui peuvent lui permettre de pouvoir imposer sa puissance économique sur le reste du monde. Donc, là, ce qu'on peut dire ici, c'est que l'efficacité du modèle économique américain peut se mesurer à travers d'abord sa réussite exceptionnelle, car avec 5% de la population mondiale, avec 5% de la population mondiale, les États-Unis pratiquement produisent le cas du PIB mondial. C'est ce qui vous permettra de mieux comprendre pourquoi on dit que, pratiquement, les États-Unis soient le premier pays de la triade. Parce que le PIB, si on considère que c'est l'ensemble des richesses qui sont accumulées par un pays durant une année, donc cela veut dire que ce pays-là, donc là, est dans une économie qui est dynamique, une économie qui est performante. Mais, comme je l'ai dit tantôt, cette économie-là va reposer sur des éléments, sur des domaines bien précis. D'abord, le premier domaine que nous allons voir ici, c'est l'agriculture. Là, pourquoi dit-on que c'est la première agriculture mondiale ? Parce que tout simplement, c'est une agriculture qui, d'abord, occupe 2,7% des actifs aux États-Unis. Donc, 2,7% des actifs, et ça ramène 40% de valeur ajoutée. 40% de valeur ajoutée de la production agricole de la planète. Je dis bien, même pas au niveau des États-Unis, mais de la production agricole de la planète, 40% de sa valeur ajoutée est amenée par les États-Unis d'Amérique. et, mieux encore, 25% des exportations mondiales de matières premières, donc de produits agroalimentaires, viennent des États-Unis. Donc là, si on se fie à ces chiffres-là, on pourra aisément comprendre pourquoi l'agriculture américaine est la première au monde. Mais, ce que nous pouvons dire aussi, c'est que les États-Unis, dans le secteur agricole, dominent plusieurs secteurs. D'abord, c'est un pays qui est premier producteur mondial de maïs et premier producteur mondial de soja. Deuxième producteur mondial, du coton, du tabac, des agrumes, des produits laitiers, de la viande et des céréales. Mais aussi, troisième producteur mondial de blé et d'arachide. Donc, voyez que dans plusieurs secteurs agricoles, dans plusieurs produits, au niveau de plusieurs produits agricoles, les États-Unis d'Amérique sont sortes les premiers, le second, ou bien le troisième. Donc là aussi, cela va nous réconforter dans notre idée, à savoir que c'est la première agriculture de la planète. Mais l'élément le plus important ici, c'est que si on se limitait seulement à la production agricole, là, on pourrait comprendre. Mais on va pouvoir ici savoir que les Américains, maintenant, à part l'agriculture, vont y insérer l'industrie. C'est ce qui va faire que, ici, on parlera plus seulement d'agriculture, mais on parlera d'agro-business. Nous allons parler d'agro-business. Agro-business, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne sais pas que l'agriculture, maintenant, est bien intégrée dans l'industrie, surtout avec la transformation de toutes ces matières premières-là dont on vient de parler. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tantôt, en début de cours, on produit la matière première sur place, on la transforme sur place et on l'exporte. Voilà pour ce qui fait que les Américains, donc là, on peut même dire que ce qui vient conforter les 40% de ces valeurs ajoutées là de l'économie de l'agriculture américaine. Autre élément, plus déterminant aussi dans l'agriculture américaine, c'est qu'ici, c'est toute l'agriculture qui est diplomatique. Pourquoi diplomatique ? Dans le sens où, pratiquement, toute l'aide alimentaire qui est donnée dans le monde, surtout les Américains jouent un rôle fondamental dans cela. Ils participent beaucoup dans l'aide alimentaire, mais le fait qu'ils aient une agriculture performante, le fait qu'ils aient une production de masse, leur a permis de pouvoir participer dans cette agriculture diplomatique-là en faisant de l'aide alimentaire. Donc, là, voilà les éléments fondamentaux qui permettent de dire que l'agriculture américaine est la première de la planète. Après l'agriculture, nous avons aussi un autre secteur, un secteur sur lequel les États-Unis vont exceller et que c'est même, on peut même dire que c'est le principal secteur qui a donné aux États-Unis d'Amérique sa puissance. Parce que là, si on se souvient même de la deuxième révolution industrielle, cela s'est passé autant qu'en Europe, mais cela s'est passé aussi sous le sol américain. On a vu le nord-est des États-Unis d'Amérique, qu'on considère comme la manufacturing belt, c'est-à-dire la ceinture industrielle, qui est une zone qui regroupe pas mal de grandes industries, mais surtout des industries qui travaillent dans les hydrocarbures, les industries qui travaillent dans la transformation, donc là, du fer, comme les industries métallurgiques. Mais ce qu'on peut comprendre par là aussi, par rapport à l'industrie américaine, c'est une industrie qui emploie pratiquement 25 % des actifs. C'est-à-dire, ici, quand on parle d'actifs, ce sont des personnes qui se situent dans la tranche d'âge de travailler. Donc, 25 % de cette population active américaine sont employées par l'industrie. Donc, ne comprenez pas là, il y a la présence de la main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre qui est non seulement noire américaine, mais la main-d'oeuvre qui est hispanique parce qu'elle vient du Mexique. Qui vient du Mexique et qui vient de travailler au niveau des industries américaines. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'actuellement, à l'heure où l'on parle, c'est une industrie qui est confrontée à beaucoup de problèmes, mais surtout des problèmes relatifs à la concurrence. La concurrence, surtout de la Chine. On a vu, par exemple, quand Donald Trump était au pouvoir, l'embargo qu'il a eu à faire sur le fer chinois et l'acier chinois pour interdire, pendant un moment, la pénétration de l'espace du marché américain de ces produits métallurgiques chinoises, notamment le fer et l'acier, afin de permettre aux entreprises, aux industries américaines d'extraire le fer qui est sur place et de le transformer. Comme on peut vous dire, la Chine a cause et continue à causer d'énormes problèmes à l'industrie américaine. Mais malgré tout cela, malgré tous ces problèmes, malgré toutes ces crises, on peut retenir que l'industrie américaine reste la première industrie au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. D'abord, nous avons ici un marché qui est très étendu. Si on prend uniquement la population américaine, c'est presque 5% de la population mondiale. Donc, 5% de la population mondiale, ça peut représenter un grand marché de consommation par rapport à ces industries-là. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, nous avons sur place de grandes firmes multinationales. Et quand on a des grandes firmes multinationales, ce sont des vecteurs de puissance, mais aussi ça permet d'avoir une présence planétaire. C'est-à-dire, ces industries, ces entreprises sont établies dans pas mal de zones, dans toutes les zones du monde. Donc, voilà l'importance même d'avoir des firmes multinationales sur son sol. Troisième élément qui permet d'avoir une économie, une industrie performante, c'est l'abondance des ressources. On l'a vu avec le milieu physique américain. C'est un milieu physique qui est très varié, mais qui regorge de matières premières. Et ces matières premières-là, autant au niveau des énergies fossiles, autant au niveau des matières premières fossiles, qui permet de fournir des entrants à l'industrie nord-américaine, surtout à l'industrie des États-Unis. Quatrième élément non moins négligeant, c'est la recherche qui est très dynamique. Parce qu'ici, au niveau des États-Unis, ils ont mis un système qui permet d'intégrer des laboratoires dans des industries. Donc, cela favorise non seulement le financement des chercheurs, mais aussi cela permet d'avoir des résultats pour améliorer l'industrie américaine. Et là, ce qu'on peut dire, certaines entreprises de pointe vont consacrer une grande partie de leur chiffre d'affaires à la recherche. Et cela a débuté même avec la deuxième révolution industrielle où l'industrie et les recherches scientifiques vont de pair. Les gens vont financer. Ce qui a donné naissance à la deuxième révolution industrielle, c'est le financement de la recherche, la mise en place des laboratoires. Et c'est ça qu'on note ici comme élément de link entre les industries et les laboratoires. c'est à partir de là que nous allons avoir la naissance de ce qu'on peut appeler des technopôles. Des technopôles. Mais aussi, nous avons des parties scientifiques qui vont se multiplier un peu partout aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley en Californie, dans la route 128, la route 495 près de Boston. Et plus deux tiers des premières entreprises d'industrie mondiale sont américaines. Donc, si nous calculons 500 industries au niveau du monde, les tiers sont des industries américaines. Donc là, voilà le deuxième élément de la puissance économique des Etats-Unis d'Amérique, à savoir le fait qu'ils ont l'industrie la plus puissante au monde avec ses différentes facteurs que je viens de noter tout à l'heure.